Dans la guerre de l'information, la prime revient à l'attaquant. Dans Survivre à la guerre économique, un manuel de résilience publié en 2020 chez VA Editions, l'avocat Olivier de Maison Rouge nous livre l'histoire des laboratoires Théa, victimes de déstabilisation scientifique. Cette société auvergnade, fleuron de l'industrie ophtalmologique, a mis au point un procédé phare nommé ABAC, permettant d'instiller un collier sans conservateur et totalement stérile. Dix années passent et les laboratoires Théa découvrent que leur produit phare fait l'objet d'une campagne de dénigrement. Paranoïa ? Non. La procédure judiciaire mise en œuvre dans le cadre de la plainte déposée par l'industriel a démontré effectivement une tentative de déstabilisation tendant à anéantir de manière scientifique l'avancée technologique du laboratoire. Il ressort ainsi des débats de l'audience que la tentative d'intoxication a été décidée par le concurrent monégasque qui avait mandaté à cet effet une société parisienne. Pour réaliser sa mission de propagande mensongère, le tribunal a constaté que le prévenu avait rien moins que dresser un faux rapport d'études d'infectiologie prétendument scientifique portant sur le dit procédé et l'avait largement diffusé auprès des acteurs du marché concernés cliniques, hôpitaux et personnels scientifiques. En outre, la rumeur est abondamment relayée et alimentée sur Internet. Il va sans dire que les conclusions de cette étude signées par de prétendus chercheurs étaient implacables pour le dénommer produit à bac. L'ensemble des protagonistes sera poursuivi et condamné à de la prison avec sursis et à des dommages à intérêt pour faux usage de faux. Mais du dépôt de plainte à la condamnation, 4 ans se seront écoulés que les laboratoires TA devront lutter âprement contre les séquelles de ces fausses informations répandues dans la profession et auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Mais, particulièrement bien conseillés, les laboratoires TA ne vont pas se contenter de se défendre en justice. Si tu reçois une claque sur la joue droite, tend la gauche, mais n'oublie pas entre temps de balayer ton adversaire avec tes jambes. Ainsi, un an et demi après son dépôt de plainte, TA acquiert son principal concurrent après une opération d'intelligence économique particulièrement bien menée.